Avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas faire semblant que ça ne m'affecte pas au quotidien et faire comme si de rien n'était ici. J'ai donc décidé qu'il était temps de prendre du temps pour moi et faire en sorte d'aller mieux. Pour ça, rien de mieux pour moi que de me mettre dans mon cocon et de me créer une safe place chez moi, coupée du monde. Si toi aussi tu as besoin de réconfort en ce moment et d'inspiration pour aller mieux, je te propose de passer un peu de temps avec moi et juste de lâcher prise. On va commencer par faire un café. Merci. 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 Black Friday. Merci. Merci à tous lesdoms. Merci. 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 Mest ce que vous avez fait poursuivre un psychisme de vie commentaire quand vous vous avez Et je pense que là il y a beaucoup trop de vent en haut pour continuer de filmer Je disais donc que j'allais vraiment prendre le temps cette semaine de me focus sur les choses qui me font du bien Et arrêter les choses qui je sais me sont néfastes Vraiment la première chose qui vient en tête c'est arrêter de scroller sur les réseaux Arrêter de voir les informations Déjà je regarde jamais les informations de base En ce moment on a tendance à un peu regarder ce qui se passe Donc déjà je vais complètement arrêter Et du coup les réseaux je ne peux pas complètement arrêter vu que je travaille sur les réseaux Mais je peux vraiment me mettre une limite une heure, une heure et demie pour prévoir mon contenu, pour poster etc Ça suffit largement donc vraiment ça c'est quelque chose que je vais me fixer Et ensuite me focus vraiment sur les choses qui je sais me font du bien Et que je fais pas assez ou vraiment continuer les choses que je fais déjà à savoir aller au sport Vraiment je me force pas, vous savez que ça fait partie de mon quotidien et ça me fait vraiment du bien Et parfois j'ai la flemme comme tout le monde Donc là vraiment je sais qu'il faut que quand j'ai la flemme me bouger et y aller Ce sera mieux que scroller sur Instagram ou sur TikTok Aussi reprendre le yoga, franchement j'y fais pas trop en ce moment Et mais bon j'avoue que c'est à cause de ma tendinite Je sais pas si je vous l'ai dit mais elle est revenue en force depuis quelques semaines Je sais pas ce qui s'est passé Donc franchement j'ai trop les boules J'ai trop les boules parce que je peux plus m'entraîner au niveau du corps Je peux pas vraiment aller au yoga Je peux pas me mettre au surf Enfin il y a plein de trucs que je peux pas faire Et vraiment genre l'activité physique de manière générale Ça me procure tellement de bien Genre vraiment c'est le truc qui me procure le plus de bonheur Genre vraiment Donc là en fait je suis en train d'essayer de me soigner par un peu Toutes les méthodes qui sont possibles et imaginables ici Donc voilà j'espère que ça va marcher Mais je me suis dit aussi qu'on allait se bouquer un cours de yoga On va l'essayer parce que je sais qu'à côté de la maison Il y a des cours qui sont vraiment très soft Donc voilà même si je me fais un petit cours de yin Ça me fera vraiment du bien Aller marcher sur la plage en écoutant un podcast Enfin franchement les gars j'habite littéralement à deux minutes de la plage J'avoue que j'y vais mais écouter des podcasts sur la plage Je le fais pas vraiment et je sais que ça j'aime trop J'ai aussi envie de me bouquer un cours de danse Pour ceux qui ont suivi j'ai refait un cours au mois de janvier En fait je suis jamais retournée parce que je me suis sentie vraiment très nulle Déjà on va surmonter ça et être bienveillante avec soi-même n'est-ce pas ? Je pense que c'était pas un cours qui me combonnait déjà Pour commencer c'était un cours de heels Vous savez c'est très en vogue à balayer les cours de danse en talons Mais je pense que c'est pas moi Quand j'étais plus jeune je faisais des cours de hip hop Enfin plus des trucs de street dance Donc là je vais essayer de trouver un peu des cours comme ça Voilà un peu afro vibes et tout c'est vraiment ce que j'adore Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi Pour ce petit processus Je sais pas combien ça va durer Un jour, deux jours ou la semaine Mais en tout cas l'idée c'est que ça me tienne sur le long terme Pour vraiment essayer d'aller mieux Je l'ai dit mille fois Mais en fait on peut pas changer ce qui se passe dans le monde Malheureusement Et j'essaye de me détacher au maximum Et de me dire que Quand on a pas de contrôle sur des choses Ça sert à rien de se mettre dans des états pas possibles Vous voyez ok on a le droit de ressentir de la peine De la frustration, de la colère etc Mais malheureusement il y a des choses qu'on peut Où on a pas de contrôle Donc je vais essayer de me focus sur les choses Sur lesquelles j'ai du contrôle A savoir les actions que je mets en place au quotidien Et qui me font aller bien ou bon Voilà Bon les gars du coup j'ai bossé toute la journée Vraiment j'ai pas bougé de ma chaise J'ai passé l'après-midi à éditer Là je me suis booké un petit massage Dans un spa qui vient d'ouvrir juste à côté Donc franchement s'il est bien Je suis trop contente Parce que vraiment je suis à 5 minutes à pied Donc on va y aller Car j'ai rendez-vous dans 5 minutes Pourquoi je suis... En fait toute ma vie je crois que je suis en avance Mais je suis en retard Voilà bref let's go Coucou 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 le lion Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne vous ai pas montré parce que je suis un peu pressée. Et au niveau des masques, je ne vais pas faire sur le visage parce que j'en ai fait un il y a quelques jours. Mais je vais faire sur mes cheveux. Et du coup, ça ira très bien vu que je sors et que j'ai envie d'être un petit peu apprêtée. Les gars, c'est vraiment la meilleure coiffure quand vous voulez être jolie et prendre soin de vos cheveux. Voilà. J'ai mis un petit outfit. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si je garde ce jean ou si je mets un pantalon blanc. En fait, je ne sais pas trop parce qu'à Bali, j'ai peur d'être soin trop. Donc là, en fait, j'aurais kiffé mettre des petits talons. Mais en vrai, personne ne met des talons. J'ai envie de mettre un petit jean pour un peu... Pour mettre un jean. En fait, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mis de jean. Mais I don't know. Bref, je vous pose le temps que je fasse mes cheveux. Et après, je vais faire un petit make-up. Du coup, je viens de calculer, mais j'ai fini mon Olaplex. Vous savez le... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais le numéro 3. Enfin, je vous mettrai sur l'écran. Mais c'est un traitement d'Olaplex que j'aime bien. Franchement, c'est le seul truc de la gamme que j'aime bien. C'est pas grave. On va mettre tout ce qu'on a qui peut hydrater. Alors, j'ai ce sérum de Yoma. J'ai bien sûr la meilleure huile, selon moi, qui est Kerastase. Ça, on va la mettre par-dessus. Et j'ai une crème aussi pour les cheveux. Voilà. Je pense qu'on va mettre ça. J'ai un fond aussi de guisou. D'abord, on va se faire une rire au milieu. D'ailleurs, je vais bientôt aller me couper les cheveux. J'attends la pleine lune. Je vais vraiment essayer de me couper les cheveux tous les 3 mois à la pleine lune. J'aimerais tellement qu'il pousse. D'ailleurs, franchement, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas retourner à ma couleur naturelle parce que, franchement, au soleil, ça bouge trop. Ça a tendance à revenir roux rapidement. Je déteste. Et finalement, je pense que j'aime bien ma couleur de cheveux naturelle. Voilà, je suis brune. Voilà. Je ne sais pas. Je suis en train de redevenir un fond naturel. Plus je grandis, c'est fou. Genre là, j'ai laissé mes ombles. Après, voilà. Là, par exemple, je n'aime pas. J'avoue, j'ai laissé mes ombles. Là, je me suis vue aujourd'hui dans le vlog qu'est-ce que j'ai importé les rushs. Franchement, je me suis sentie trop mal. J'ai dit que je ne me reconnais plus. Les cheveux pas faits, mais genre pas pas faits sympas. C'est hyper superficiel comme conversation. Là, mais on est dans ma salle de bain. D'accord ? Je dis ce que je peux. Voilà. Parfois, je ne me sens pas très bien. Ce n'est pas que je ne me sens pas très bien, mais vous savez, à Paris, j'ai l'habitude quand même d'être apprêtée, de me voir un peu jolie, un minimum. Et ici, franchement, je ne sais pas comment elles font les meufs, mais moi, j'ai la flemme de me maquiller, de me coiffer, de tout. Et il y a des fois, mes cheveux, ils sont beaux, mais la plupart du temps, vu que je vais à la salle, je vais à la plage, donc ils ont, je ne sais pas, ils ne deviennent pas jolis. Il suffit que je ne me maquille pas. Là, j'ai fait un break aussi pour mes ongles parce que vraiment, ils étaient trop abîmés. Voilà. Bref, vous vous en foutez. Comment ça sent trop bon ? L'huile, Yoma, elles sont trop trop bonnes. On va voir un petit peu. Ok, une fois qu'on en est là, je vais commencer par déjà de faire une queue de cheval. Ça, c'est la clé dans mon plaquage de cheveux. Je suis un petit peu trop perfectionniste dans ma vie. Si j'y étais moins, je vois ma vie, elle serait plus cool. Je suis quelqu'un, j'aime trop me prendre la tête pour rien. D'ailleurs, avec le Human Design, j'ai compris pourquoi je me prenais autant la tête. Genre, c'est comme ça. Je suis comme ça. Bon, c'est après l'affaire. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais utiliser cette crème pour plaquer les cheveux, mais encore avec du soin. Voilà. Mais vraiment, 95% des produits que j'utilise pour cette coiffure, c'est du soin. Je ne sais pas si je me fais un chignon ou si je me laisse la queue de cheval. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Et du coup, en dernier, tu prends la wax. Genre, vraiment, de la wax de mec. Genre, je trouve que c'est le truc qui marche le plus. Et voilà. En tout dernier, vraiment, j'en ai un petit peu comme ça. Bon, je ne sais pas si je vous garde en time-lapse pour mon make-up, parce qu'il va être trop bon. Je vais essayer de faire un truc pas trop loin et vous montrer ce que j'utilise. Bon, déjà, je n'avais pas mis ma crème. En fait, en général, je fais ça quand je fais ma skincare, que je me prépare. Je mets mes sérums. Et après, une fois que je suis coiffée, genre vraiment juste avant mon make-up, je me mets mes crèmes. Donc comme d'habitude, surtout quand je vais sortir, pour avoir une peau bien glouille, je mets de la gamme Origins. Genre, vraiment, j'ai mis toute la gamme. J'ai mis le sérum, la crème, et là, je vais mettre les contours des yeux. Donc voilà, pareil quand je sors, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je mets mon contour des yeux. Après, surtout celui-là, vu qu'il est un peu... Enfin, il fait en dirait un peu de l'highlighter naturel. Non, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une skincare update, mais franchement, même à bali, là, j'ai une peau. Je suis fière de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je dors avec... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais un bandeau pour les yeux. Et du coup, en fait, ça me... Je ne sais pas pourquoi, mais mes cils, ils vont vers l'intérieur. Depuis que je dors avec ça, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Non, mais c'est pas highlighter. C'est un Givenchy, il me semble. Ouais, c'est un Givenchy. Ils m'ont envoyé et du coup, je ne l'ai jamais retrouvé, genre chez Sephora. Je vous le mets comme ça, on ne sait jamais, mais il est incroyable. Genre, vraiment, je ne sais pas si vous le voyez. Bref, je pense que je vais mettre un... Attendez, je n'ai pas mis de blush. Je n'ai pas mis de blush. Je vais mettre, je pense, celui-là. C'est un corail de chez Sephora qui est très, très beau. Genre, quand on a la peau bronzée, c'est joli. Donc celui-là, c'est le Charlotte Tilbury, le Foxy Brown. J'ai aussi le Iconic Nude que je mets tout le temps, enfin, que je mettais tout le temps. Et celui-là, c'est vraiment... Il est un peu plus foncé du coup. Je vous montre comment je le mets. En fait, je trace d'abord l'intérieur. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais au lieu de suivre le rond comme ça des lèvres, une fois que j'ai tracé là, je fais en sorte que ce soit droit. Voilà, je trouve que c'est joli comme ça. Voilà, mais en fait, je reste juste comme ça. J'ai juste là, j'ai un peu les contours, vous voyez. Je fais ça et je prends un de chez Sephora, le numéro 2, comme ça. Il n'y a pas marqué la ref. Bon. Est-ce que je garde mon jean ou pas ? Ouais, comme vous savez quoi, je ne vais pas me casser la tête. J'ai la flemme de me changer en plus. Et ça changera de pantalon. Je mets tout le temps des pantalons. Voilà, un petit sac mango que j'adore. Je trouve que c'est un petit dupe Céline. Let's go. Je suis assez bien de mon make-up, n'empêche. Ah oui, le petit secret, c'est bien sûr les petits cheveux qui dépassent. Genre, il ne faut pas que ça soit parfait. Voilà. Bon, j'arrête de parler. Je ne sais pas si vous vous prenez avec moi ou pas. On verra. Et j'irai. Et j'irai. Et j'irai. 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 Hello ! Mais t'es trop mignon toi ! T'es trop mignon ! Sous-titrage ST' 501 Bon, je voulais terminer ce vlog par vous dire que quand on est pas bien, on a tendance à s'isoler et à plus vouloir rien faire. Je pense que c'est essentiel au début, mais au bout d'un moment, il est temps de se mettre sa musique préférée, bouger son corps, aller voir tes copines, écrire, prendre soin de toi, bref, faire des choses qui te rendent heureuse tout simplement, plutôt que rester à ruminer toute seule dans ton coin. J'aurais aimé de faire une meilleure vidéo en parlant de ce sujet, mais j'ai fait de mon mieux en cette période et j'espère que ça t'aurait quand même fait un peu de bien. D'ailleurs, j'avoue être en manque d'inspiration en ce moment, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as envie que j'aborde un sujet en particulier. N'oublie pas de prendre soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501